Liana et Polly sont à nouveau à l'heure. Je voudrais qu'elle me laisse tranquille. J'ai des devoirs à faire. Ne distraie pas. Il y a trop peu de place ici. Et l'espace personnel alors ? J'en ai marre. Je préfère vivre sous la table. Waouh ! C'est même confortable. Je dois juste travailler sur le décor. Ouais, ça va être utile. Je peux me mettre à l'aise avec le plaid. Et faire mes devoirs en paix. Au revoir mes sœurs. T'as pas besoin d'être là. Ça devient un peu calme par ici. Elle est sous la table, Polly. On va faire du repérage, ma sœur. Ma Ève a une super installation ici. Qu'est-ce que t'en penses, Liana ? Une cabine secrète sous la table ? Bonne idée, sœurette. Alors, au travail. Les chambres secrètes se construisent pas toutes seules. Ce sera mon bureau. Personne ne peut le toucher. Il y a aussi une cachette pour Polly. Et maintenant, on met les maisons à leur place. C'est dur d'être une bâtisseuse. C'est pas juste. Pourquoi copier les idées des autres ? Mais c'est mieux de surélever un peu la maison. C'est juste de la science de base. Pas question. Les femmes élégantes choisissent un organisateur de maquillage. Et les filles dures ont toujours quelques briques en plus. Mais Ma Ève ne s'arrête pas là. C'est une pièce secrète. Ce qui veut dire qu'on a besoin de murs. Et les feuilles de carton sont déjà là. Il suffit de visser les cloisons. C'est facile. C'est agréable et privé. C'est une excellente idée ça Ma Ève. Pas vraiment. On a aussi un tournevis. Et maintenant, il y a trois cachettes secrètes dans la chambre des enfants. Mais c'est pas assez confortable ici. Un tapis résoudra le problème. Rose, bien sûr. C'est la couleur préférée de Liana. Ma Ève rattrape son retard. Elle ne veut pas s'avouer vaincue. Elle a un tapis tout doux elle aussi. T'as vu ça Liana ? Et Polly utilisera les tapis de yoga. C'est beaucoup plus pratique. Maintenant, il n'y a plus personne en travers ton chemin. Et tu peux faire tes devoirs. Mais c'est un peu sombre sous la table. Pourquoi ne pas décorer les murs ? Allons-y. L'essentiel, c'est de tout mesurer. Attention ! Le vert, ça va trop bien avec du orange. Le résultat est super brillant. Mais Polly a besoin de sa planche. Elle va étudier dans la chambre secrète. Ah, c'est mieux. Maintenant, Ma Ève n'oubliera pas une seule formule. Tout est à portée de main. Le vert, c'est trop enfantin. Polly a un plan différent. Elle adore la couleur violette. Mais ce sera encore mieux avec des graffitis. C'est le titre de gloire de Polly. Tellement créative ! Et les autocollants seront aussi très utiles. Et Liana va ajouter un style disco à l'intérieur. Waouh, c'est une excellente idée ! Les sœurs n'y penseraient certainement pas. Quel choix difficile ! Ça ? Ou ça ? On va tout prendre d'un coup. On peut jamais avoir trop d'autocollants. Encore une chose. J'ai déjà une planche. Et les quatre trous sont là aussi. On avance. On accroche l'étagère sur les clés. Et on accroche ça au mur. Une œuvre d'art ! Mais en mieux. L'animal bien-aimé vivra ici. Je t'ai manqué, petit ? Viens là. Tu seras à l'aise ici, je te le promets. Polly, tu connais rien à l'art. Il devrait y avoir des affiches intelligentes sur le mur. Et Maève a tout préparé. Conception intelligente. Personne d'autre ne l'a. Mais maintenant, il n'y a plus de place pour mettre les livres. Alors on va faire une étagère. Le carton ne fait jamais défaut. On marque des lignes pour le pliage. Et on découpe. Puis on assemble l'étagère. Même un enfant peut le faire. Il ne reste plus qu'à coller le tout. Et ajouter de la couleur. Le jaune, c'est bien. C'est magnifique. Maintenant, on fixe les étagères au mur. Et plus d'encombrement. Toutes les fournitures scolaires sont là. Ouais, Maève. Merci pour le conseil. Liana a besoin de son propre coin beauté. Et elle en a besoin maintenant. Plus de chaussures. Tout ce qu'il nous faut, c'est la boîte. On va la décorer avec du papier d'emballage. C'est un jeu d'enfant. On découpe le papier et on colle. La boîte est prête. Parfait. Et les volants roses ? Du papier crépon peut faire l'affaire. Attends. Où est le miroir ? Ah, le voilà. Mais ce n'est pas le moment de se maquiller. Il y a encore beaucoup à faire. Maintenant, les plumes. Oh oui ! Le monde du glamour vient de se rapprocher un peu plus. On met le miroir sur la boîte. Et à côté d'elle, ta collection de produits de beauté préférés. J'adore tous ces petits trucs mignons. Un esprit rebelle exige des idées audacieuses. Des drapeaux noirs s'intègreront parfaitement à l'intérieur. Oh ouais ! Il ne reste plus qu'à les accrocher. Simple et formidable. C'est ce que Polly voulait. Personne ne passera à travers ses épines. Une couverture ? C'est une bonne idée. Le sol est encore plus mou maintenant. Mais il n'y a pas assez de lumière ici. Heureusement qu'on a ces lampes de poche. Oh, j'espère que je ne vais pas oublier ma photo préférée. Tu vas faire une promenade, mon pote ? S'il te plaît, ne te perds pas. Maève a des lumières aussi. On va les accrocher dans toute la pièce. Tu peux lire la nuit. N'essaie même pas, Maève. Ma chambre sera 100 fois plus lumineuse. Un intérieur rose aérien. Il n'y a rien de mieux. Et bien sûr, une enseigne néon. Un, deux, trois... On allume ! La fête tous les jours. Et maintenant, il est temps de se reposer. Maève, qu'est-ce que tu fais ? Il est peut-être temps pour toi de changer de coiffure, non ? Laisse-moi tranquille. Hé, baisse d'un ton. Ou maman va t'entendre. Elle ne sera pas contente si elle nous découvre. On pourrait même être punis pendant une semaine. Et même tire. Elle va nous prendre nos téléphones. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais. On doit rendre les maisons vraiment secrètes. Pourquoi on est assis juste là ? Allons-y ! Mais les rideaux ne vont pas arrêter, maman. Il nous faut un système d'alarme. Les filles, on a une réunion. Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que t'as là ? Maève a déjà un plan. Une cloche sur la porte. Ça les préviendra quand les invités viendront. On va l'accrocher près de la porte. Et attacher la ficelle à la poignée. On va vérifier le système d'alarme. Ouais, ça marche. Maman n'a pas le droit d'entrer. La voilà. Elle a décidé d'aller voir ses filles. Est-ce que les filles sont là ? L'alarme ne nous a pas laissé tomber. C'est l'alarme. On se cache. Cherme les rideaux et sois super silencieux. J'espère que maman ne se doute de rien. C'est bizarre. Où sont les filles ? Peut-être qu'elles sont dans le jardin. Je vais aller voir. Les filles, la voie est libre. Ça a marché. On l'a fait. Les idées créatives sortent toujours de nulle part. La chambre secrète a besoin d'un bon oreiller. On va en faire un. Coupe et cou. Et remplis-le de rembourrage. L'araignée molle est prête. Il ne reste que quelques détails. Et les jambes ? Déjà en place. On les coupe bien. Qui ose prendre cet oreiller ? Eliana a sa propre invention. L'oreiller cœur. Juste ce qu'il faut pour des selfies colorés. Souris ! Un oreiller, c'est une bonne idée. Et qu'il soit intelligent. Un A, c'est la meilleure note. Maève, arrête de nous copier ! Laisse-moi tranquille, Eliana. Alors là, tu l'as cherché, ce ret. On dirait qu'il y a une bagarre. Polly va leur montrer. Occupe-toi d'elle, ma petite. Une araignée ! Elle est énorme ! On court pour nos vies ! Allez les filles, c'est qu'un oreiller ! Vous êtes si faciles à effrayer. C'est pas drôle, Polly. Prends-la, ton araignée. C'est le moment de faire une fête de première classe. La boule disco créera une atmosphère particulière. Les filles, on fait la fête ? Allez, on danse ! C'est une bonne suggestion. Tu peux pas dire non à ça. Mais Eliana doit s'habiller. Elle a l'habitude d'être au top. Ça y est, elle est prête à rendre visite. Waouh ! Polly a une super installation ici. Maintenant, on met de la musique et on s'éclate. Plus fort ! Encore plus fort ! Arrête ! Maintenant, regarde ma chambre. Tout est rose, pelucheux et mignon. C'est une zone beauté. Tu veux une manucure ? Toi d'abord, Polly. Eliana, j'en veux une moi aussi. Non, chérie. J'ai une autre idée. On en a fini avec toi, Polly. À ton tour, Maève. Prête pour un relooking ? Du rouge à lèvres va rafraîchir ton look d'un télo. Regarde ! Waouh ! Eliana, t'es incroyable. Maintenant, viens chez moi. Mets-toi à l'aise. Fais tout ce que tu veux. Attends ! Laisse-moi changer mes lunettes. Elles sont dans mon coffre fort secret. Et maintenant, on va... Étudier ! Tu te moques de moi, sœurette ! Mais Maève n'est pas d'humeur à plaisanter. On a trop de devoirs à faire. Euh, je crois pas, non. Laisse Maève étudier toute seule. Les sœurs ont mieux à faire. Oups ! Et on a une autre dispute. Qui reçoit le jouet ? Les filles, on arrête. C'est bien que Maman soit venue. Et elle a des nouvelles. Les filles, on va déménager. On se dépêche pour faire des valises. Pas question. Fini les tables. Les sœurs auront de vraies chambres. Chacune la sienne. Waouh, tu peux le croire, toi ? Une chambre entière pour chacune de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada